C'est vrai que pour ce métier-là, il ne faut pas avoir de vertigeant. Là, ça y est, je suis arrivée à 40 mètres de haut. On est tout en haut et là, je vais vous montrer ma cabine. C'est un peu comme mon petit chez moi. J'ai la photo de ma fille, j'ai mon thé. En fait, c'est mon confort. Je m'appelle Bouchra, j'ai 27 ans et aujourd'hui, on est sur mon lieu de travail. On est sur un chantier parce que je suis grutière. Et derrière moi, voilà, j'ai ma grue qui fait 40 mètres de haut. Ça fait un an que je suis passionnée de ça. J'enlève mon casque parce qu'il faut savoir que les grutières, on n'a pas vraiment besoin de notre casque. Une fois qu'on est dans notre cabine, ça ne sert à rien. J'ai deux manettes. Ça sert à orienter, voilà. On va avancer mon chariot. Et ensuite, on a celui-ci, c'est pour descendre le moufle et le remonter. C'est quoi le moufle ? Le moufle, en fait, c'est là, c'est ça. C'est pour aller chercher le matériel. Pour communiquer entre nous, c'est soit on a le telki-walki avec ça, on peut, voilà. Ou sinon, on a des gestes. Par exemple, ça, c'est monte doucement, descend doucement ou monte vite, voilà. Et moi, je sais, en fonction de ça, je gère. Très bien qu'on commence, là. On est en train de s'endormir, on va faire la sieste. Non, non, pas de sieste, on va finir ce chantier. C'est stressant quand même comme métier. Parce que tu ne comprends pas des fois et lui, il s'énerve en bas, toi aussi, tu t'énerves. Donc, c'est prêt, il faut garder son calme. J'ai une pression parce qu'on a toujours peur de, voilà, de faire du mal à quelqu'un ou faire une mauvaise manie. C'est un métier qui est quand même risqué pour nous, pour les gens qui sont en bas, qui travaillent avec nous. Là, il fait des gestes. Je dis, va à droite. Quand on a des bons guideurs, ça marche toujours bien. Je suis tombée sur un chantier. Quand je suis arrivée, tout le monde fait en PLS, une grutière. Il y en a, on est bien accueillis et il y en a, ils vont dire, ah, ça n'avance pas le chantier. Ah, c'est parce qu'il y a une femme. Donc, on a droit à des trucs comme ça, des propos comme ça. Je n'ai pas de vestiaire, déjà. Je n'ai pas de toilette pour femme. C'est ça qui est un peu difficile et voilà, on est obligé de se changer. à la maison ou directement devant mon véhicule. Voilà, c'est un peu chiant de ne pas avoir des toilettes pour les femmes aussi. Surtout quand on est en période de règles. Mais je m'adapte. Voilà, je... Sac poubelle, hein. Pas avec les moyens. Et donc, moi, j'ai un sac poubelle. C'est avec ça que je fais mes besoins. C'est un milieu d'hommes. Donc, c'est petit à petit qu'on voit des femmes venir sur un chantier. Ils vont s'habituer. Je pense qu'ils vont s'habituer. Donc, c'est une question de temps. J'étais adjointe dans une chocolaterie avant. Je ne gagnais pas bien ma vie. Et donc, moi, je voulais sortir... Enfin, je voulais en fait avoir un confort. Et pour avoir ce confort-là, il fallait changer de métier pour gagner plus. Il faut savoir que je suis une femme célibataire avec un enfant à charge. Et aujourd'hui, la vie, c'est dur quoi. Tout est cher. Tout a augmenté. Donc, j'avais besoin de changer de métier. Et un métier qui m'apporte un peu. Et où un métier, on peut évoluer aussi. Avant, ma vie, voilà, j'étais à 1300 euros. J'étais au SMIC. Et je ne m'en sortais pas. Là, je suis entre 2000-2003 en intérim. Et ça fait du bien de ne plus être à moins. Crédit mutuel ne m'appelle plus en me disant « Madame, vous êtes à moins 500 euros ». Ce métier-là m'a sauvée de ma dépression, en fait. J'ai été victime de violences conjugales. Du coup, ça a duré longtemps, cinq ans. Et en fait, j'étais en dépression. Je n'étais pas de moi. On m'a beaucoup rabaissée, en fait. Il m'a rabaissée. Du coup, ça m'a rendue encore plus forte aujourd'hui. Pour moi, c'est une fierté d'avoir ce diplôme-là. Aujourd'hui, je suis grutière et c'est une fierté pour moi. Je me sens moi. Je me sens femme. Je me sens à ma place. Sous-titrage Société Radio-Canada